Anciennement le siège de Peugeot, l'immeuble live est situé entre la Place de l'Étoile, la Porte Maillot et la Défense. Propriété de Gécina, c'est un immeuble dont la restructuration a été conçue par Gécina, maître d'ouvrage, avec l'architecte Baumschlager Héberlé et construit par Eiffage Construction, grand projet. C'est le premier immeuble de plus de 33 000 m2 dans Paris et qui fait la part belle à l'économie circulaire et au réemploi. Nous sommes attachés à créer des espaces extérieurs qui n'existaient pas, transformer des lieux techniques en lieux d'usage, des terrasses, des jardins, plus de 3 500 m2 d'espace extérieur. On a une ferme photovoltaïque d'environ 1000 m2 sur la toiture. Et surtout, on a retrouvé des locaux qui étaient en infrastructure à usage de travail, de lieux de réunion, de fitness, un auditorium de 180 places. Tout ça n'existait pas. Et un des plus gros points forts de l'immeuble, c'est sa transparence et sa lumière naturelle. C'est-à-dire qu'on a travaillé énormément à amener un maximum de lumière naturelle sur tous les plateaux de bureaux, mais sur tous les lieux même d'accueil, de réception et de travail collaboratif. Un travail a été effectué avec la géométrie existante, notamment sur la façade. Un mouvement a été apporté en référence au dynamisme de l'avenue de la Grande Armée et de la capitale, en introduisant des caissons à hauteur variable qui donnent un effet cinétique au damier, plutôt statique. C'est un bâtiment aussi qui est très facile à imaginer avec plein d'usages différents. Pourquoi ? Parce que sa structure primaire permet cette flexibilité d'aménagement intérieur, sa profondeur aussi. Le bâtiment sur l'avenue de la Grande Armée a une profondeur de 15 mètres, un peu plus que 15 mètres, ce qui est parfait pour le bureau, pour des bureaux très lumineux, ce qui sera parfait pour un hôtel, ce qui est parfait aussi pour des logements. Donc c'est un bel exemple lorsque vraiment les projets sont bien pensés dès les départs. C'est cette configuration qui les rend aussi durables dans le temps. Le projet a été réalisé autour de trois grands points, préserver et faire rayonner un patrimoine du XXe siècle, ouvrir le bâtiment sur la ville et réemployer un maximum de matériaux in situ et ex situ pour minimiser l'empreinte carbone.